Il faut que j'aille au maquillage d'abord. Oui, c'est juste pour voir ce qui se passe. Donc, avec ces lumières-là comme ça, parce qu'ici, maintenant, on enregistre. Après, on peut changer quelque chose avec le montage comme ça. Donc, tu es là, tu peux parler, tu peux... Je ne sais pas, pose-moi une question. Alors, pourquoi l'art ? Bien entendu, c'est une question très, très, très difficile. On s'ajoute là. La réponse demande réflexion. J'ai bien entendu commencé très, très jeune. Aujourd'hui, je passe tout de suite à aujourd'hui, car j'ai bien entendu évolué pendant toute ma vie. Et aujourd'hui, je pense que cette question est une... Je n'ai qu'une réponse, c'est-à-dire la réponse, c'est l'art. C'est ma vie, c'est mon existence, c'est ce qui me fait... Qui me donne l'opportunité de partager avec, déjà, mon entourage, mes visiteurs, mes clients fidèles de longue date. Et ça me permet aussi, bien entendu, de leur apporter beaucoup de choses, c'est-à-dire des formes, des couleurs, des histoires nouvelles de mon existence, rapportées sur un tableau, c'est-à-dire où on pourra lire, bien entendu, ce qui se passe dans ma vie, et, bien entendu, avoir un intérêt formel de l'existence de ce qui se passe aussi dans le monde, de toute forme de vision quotidienne importante, dans le bonheur, comme dans des moments très difficiles, très graves, où je peux, bien entendu, transcrire sur mes tableaux, je dirais, le très bon, comme le très triste, mais d'une façon très heureuse. Voilà. Je veux... Je sais pas, après, de quoi tu crois qu'on peut... Alors, attends, j'ai fait des essais, comme ça. Oui, on peut parler. Oui. On peut parler. Attends, je préfère faire... On peut faire une chose, vas-y, je vais commencer sans question. Tu vas voir. On va voir. J'ai peut-être une idée. Je peux commencer, alors ? Bon. Allons-y. Alors. Attends, j'avais une idée, elle m'échappe. Attends. Alors, faut pas que je me marre. Je suis actuellement, à ce jour, assez contrarié par tout ce qui se passe, en France en particulier, car malheureusement, dans toutes les interactions, je dirais, actuellement, de pauvreté, plus que certaines, de chez de nombreux Français, l'art est bien entendu touché directement, car après 42 ans de métier, je me retrouve dans une situation également très difficile et très compliquée, vu que tous ces blocages donnent énormément de complications aux étrangers de venir visiter ma ville, qui évancent, donc nous nous retrouvons dans des complications extrêmes de passage, donc avec une ville déserte, avec un travail très difficile, car il ne faut pas oublier que dans mes activités, je dirais, les gens ont besoin de beaucoup de choses pour le quotidien. Voilà, un tableau est encore une chose très difficile à acquérir, donc effectivement, si on fait, je dirais, une déduction de tout ça, le manque de passage offre très peu de chance dans le domaine pictural et artistique. Alors, non, non, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas, pose-moi une question. Alors, imagine que tu peux revenir au début de ta carrière, avec l'expérience d'aujourd'hui, donc tu es doublé, tu parles à toi-même, Jean, qu'est-ce que tu conseilles à toi-même, Jean, avec l'expérience de ces 42 ans d'art ? C'est une très bonne question. Je conseillerais tout en premier, bien entendu, de s'ouvrir, de s'ouvrir à, je dirais, quelqu'un qui connaît très très bien mon domaine. A partir de ce moment-là, avoir, bien entendu, un grand apprentissage, car je pense sincèrement qu'il est nécessaire de, je dirais, d'apprendre, comme on pourrait dire, le solfège, d'apprendre à dessiner en noir et blanc, de savoir exactement ce qu'est, je dirais, l'ombre et la lumière. Toute cette activité demande énormément, énormément de travail, un apprentissage long et difficile, pour obtenir en définitif une liberté d'action dans toute forme de réalisation, qui pourrait être la peinture, qui pourrait être la gravure, qui pourrait être la lithographie, la mosaïque. Il faut bien comprendre que, en définitif, cet apprentissage est une forme de porte ouverte à la création. Pour moi, il est très difficile d'imaginer un fonctionnement, je dirais, égal à un musicien qui pourrait jouer du piano que d'un seul doigt. Ce n'est pas possible. Il y a un gros travail à fournir avant de rentrer dans le monde de la création. Alors maintenant, reversons la conversation. C'est les gens, la version gens de toi, qui parlent à travers le temple et qui rappellent l'esprit, l'espoir que tu avais quand tu étais gens. Qu'est-ce que tu dois rappeler de ton début, ton élan, où est-il maintenant ? Qu'est-ce que tu pourrais récupérer de la naïveté de ta jeunesse pour donner encore plus de vie à ton âge maintenant ? C'est une très belle question. Je pense que, en passant, en explorant mon enfance, bien entendu, qui est en permanence avec moi, il est certain que j'ai eu, je dirais, la possibilité de recevoir déjà une éducation, pour moi, exemplaire. Je pense que, par rapport à ma personnalité d'aujourd'hui, cette personnalité est, bien entendu, née de cette première rencontre, on va dire, avec mon adolescence, mes parents, ma mère, qui ont, bien entendu, porté beaucoup d'intérêt à mon art et qui n'avaient, je dirais, aucune forme de compréhension à son égard. Donc, pour aller, je dirais, au plus clair et au plus rapide, je dirais qu'en définitive, ma première impulsion artistique, ça a été le refus de mon entourage pour que je prenne ce chemin artistique. C'est ce qui m'a donné la force, dans le temps, d'arriver, et c'est souvent le cas, même après mes parents, il y a eu aussi d'autres personnes, qui m'ont, je dirais, apporté une impulsion totalement différente que celle de mes parents, mais qui m'ont donné, je dirais, cette espèce de force et de puissance à leur prouver que c'était vraiment et réellement ça que j'allais choisir définitivement dans ma vie et que cette chose est tellement réelle aujourd'hui qu'elle est devenue, je dirais, ma respiration quotidienne et je ne pourrais pas, je ne pense pas pouvoir passer une journée sans œuvrer à mon art. Tu as une idée? Oui, j'ai une idée. Attends, je te donne une idée. Vas-y, mais peut-être c'est mieux. Ah, d'accord. Un erreur qui t'as fait, et grâce à cette erreur, tu as grandi parce que... Non, oui, oui, je te suis. Attends, je te suis. Je... Très pertinente question. Attends, une erreur... Je suis coincé là, attends. Tu m'as coincé par ta question. Attends, on peut recommencer? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un registre à tout. Voilà, oui, après tu fais... Parce que des fois, après deux minutes d'hésitation, tu arrives à dire quelque chose de formidable. Bien sûr, tu as raison. Tu as raison. Mais s'il te plaît, reste là. Ah oui, pardon. Parce que tu... Voilà, comme ça, ça va. Attends. Tu peux avancer si tu veux être expressif, tu avances vers l'objectif. Bien sûr. Mais s'il te plaît, si tu restes... Mais attends, parce que ta question, elle est spéciale. C'est pas... On peut la reprendre? Attends, attends. Comme tu veux. Reprends-la, reprends-la. Alors, un erreur que tu as fait, et grâce à cette erreur, tu es grandi. Parce que... Ah, ben voilà. Voilà une question, je dirais, est un résultat permanent dans mon quotidien, dans mes actions, depuis tout le temps, dans ma route artistique. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, si je rentre dans une toile vierge, totalement vierge, je vais rechercher la première chose, je vais chercher l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il est, pour moi, beaucoup trop facile de se tenir à une application et à un savoir comme quelqu'un, je dirais, comme quelqu'un qui connaît son geste. Je pense que l'art est aussi le résultat d'un risque. Une peinture est à la limite du risque. Une peinture est une erreur établie. C'est-à-dire, c'est-à-dire, si on se reporte à des choses, c'est-à-dire faire un, par exemple, un exemple, avoir un fonctionnement, un fonctionnement photographique permanent d'une nature morte avec des pommes, une range, c'est-à-dire, c'est-à-dire que vous voyez la bouteille d'une façon verticale que vous n'avez pas le droit de la coucher. En faisant cette erreur-là, peut-être que la création va naître de votre toile. Je pense que, aussi, aussi, pour arriver à communiquer et à impressionner les gens, Vous pouvez avoir des commentaires qui vont dire « Oh, c'est très joli ! » Mais vous pouvez aussi attirer moult personnes justement par cette erreur, parce qu'ils vont se retrouver surpris et ils vont s'approcher de vous pour avoir, je dirais, pour vous poser cette question. Je sens quelque chose d'informel, quelque chose qui est très risqué, mais qui m'intéresse énormément. Donc pour moi, c'est là où je dirais, j'obtiens un résultat très positif par ce genre de réaction. Le mot « joli » m'intéresse guère. Le mot « erreur » me captive. Ok. Tu vas me prendre bien ? Non, vas-y, je préfère, parce qu'en même temps, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est bien dans tes questions. Ok. Sauf la première fois où j'ai parlé. Là, j'avais cette idée quand on a commencé, voilà, mais bon. L'œuvre d'art, quand est-elle achevée ? Une œuvre est achevée à partir du moment où le temps est passé. Ça peut être quelques jours comme quelques mois, ou même des fois, il m'est arrivé une année complète. Mais en général, quand l'œuvre est achevée, c'est-à-dire quand toutes les formes, je dirais, d'accessibilité, des couleurs, de la composition, de la texture, de la lumière, quand rien ne se trouve remplaçable. C'est-à-dire, il suffit de poser une main sur une forme, sur un tableau, pour qu'elle vous manque. Et vous allez vous rendre compte, en définitive, qu'en posant cette main et en cachant quelque chose, elle vous manque, donc elle est en place. Et le tableau, quand il se retrouve transporté sur un mur, à l'intérieur d'une demeure, à partir du moment où vous allez, je dirais, commencer à vous habituer à le voir tous les jours, et à le découvrir tous les jours. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce tableau n'est jamais statique, n'est jamais fixe, qu'il se retrouve toujours, et qu'il trouve toujours un moyen pour vous surprendre. Pourquoi ? Parce que tous les jours, en le regardant, il va vous apporter votre propre imagination, votre propre désir, votre propre, si c'est des couleurs chaudes, il va vous réchauffer, certainement, même votre quotidien. Et je pense qu'on ne pourra le décrocher, peut-être un jour, mais il vous manquera, car ce sera un grand vide sur votre mur. Et je pense que, à ce moment-là, vous ne pourrez pas attendre une minute de plus pour en poser, ou à nouveau, ou récupérer celui dont on parlait. Donc, un tableau est une œuvre à vie pour quelqu'un. C'est-à-dire, c'est la vie d'un être humain, c'est la vie d'un homme qui a parcouru moultes difficultés, complications, acharnements, à libérer, je dirais, son âme et son cœur, à vous livrer une chose et une histoire qui est obligatoirement que passionnante. Ah, tout est déplacé ! Je peux me mettre comme ça ? Attends, dis-moi où tu veux. C'est parfait, quand tu veux. Reste relaxé. Quelques bonnes idées ? Par toi-même ? Oui, je peux dire. Tu avais une idée ? Non, vas-y. Une chose primordiale pour moi sont, je dirais, les rencontres de tout ordre, c'est-à-dire avoir, dans ma vie, eu la chance de rencontrer, bien entendu, des maîtres, mon maître et en même temps, des personnes qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent encore aujourd'hui avec la sincère envie de partager mes passions. et bien entendu, le résultat est carrément une joie et un bonheur pour moi car ces contacts, ces découvertes, même aujourd'hui nouvelles, m'apportent une stimulation intense dans mon travail, dans l'envie d'apporter, je dirais, la joie et le bonheur aux autres. Car je crois qu'être artiste, ce n'est pas être un ouvrier de l'art, ce serait beaucoup plus, je dirais, un ouvrier de la vie. C'est donner, je dirais, énormément de joie et de cœur à l'autre. C'est ouvrir son cœur, c'est s'approcher des gens, les écouter formellement, arriver par leur domaine à extraire des envies de réalisation. C'est en passant par l'humain qu'on arrive, je dirais, à se réaliser et le résultat devient tout à fait commun aux deux personnes et c'est là où l'histoire commence. Je connais des gens depuis très longtemps, maintenant, qui viennent me voir et ce phénomène a commencé, bien entendu, il y a très longtemps et il continue encore aujourd'hui. Donc, bien entendu, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des personnes un peu, on pourrait faire la comparaison au printemps d'un papillon qui arrive sur une fleur, voilà. Mais ce papillon, pour moi, il est essentiel, la fleur aussi. Donc, c'est avec ces deux éléments que je construis mon quotidien et que je construis aussi la chose primordiale pour moi, c'est la communication avec l'autre. Voilà, et je vous remercie pour cette bonne question. Voilà. Je vois une toile à l'envers derrière toi. Donc, là, normalement, c'est pour montrer quelque chose, mais des fois aussi, quand on montre quelque chose, on cache d'autres choses. Qu'est-ce que tu montres ? Qu'est-ce que tu caches ? En passant par, je dirais, une création et une surprise, c'est-à-dire, tout est pour moi bien souvent caché dans le sens où n'importe quelle œuvre qui se trouve ici dans mon atelier est une œuvre à découvrir. C'est-à-dire, une personne me connaissant, et me connaissant même, je dirais, très bien, va découvrir en même temps totalement mon existence, en passant par l'œuvre. C'est-à-dire, à l'origine, elle se trouve quand même dans une situation, qu'elle soit retournée ou montrée, elle se trouve dans une situation, je dirais, cachée. Il faut s'approcher de l'artiste. Il faut le connaître. Je dirais même, il faut l'aimer pour avoir envie de rentrer, je dirais, un peu dans son univers et dans son monde caché. On ne peut rentrer dans son monde caché qu'en s'en approchant, en s'intéressant. Je connais moultes personnes qui disent, par exemple, en passant devant ma vitrine, en rentrant, je les entends souvent me dire, « Ça fait Picasso, j'aime pas Picasso. » Mais, je vous dis sincèrement, avant de porter un tel jugement, ces personnes-là se retrouvent dans un monde caché. C'est eux qui sont cachés. Car s'ils s'ouvraient en déniant regarder que son œuvre dessinée d'enfance, par exemple, on pourrait quand même imaginer que l'ouverture et son monde est monumental. À partir de là, je dirais, « Cacher » est un acte pour moi, dans votre question qui est très pertinente, est un acte pour moi très difficile, car ouvrir son esprit, ouvrir son âme à la création, demande, je dirais, d'ouvrir moultes portes à l'intérieur de soi-même. Donc, effectivement, c'est un acte caché, mais qui doit être ouvert. Et quand on le présente, à partir de ce moment-là, moultes seront les réactions et moultes seront mes réponses, mais rien ne sera fermé ni caché, car l'œuvre est née et elle est destinée à trouver son lieu, sa place, un peu comme un enfant qui a grandi, il aura sa maison, sa situation, son bonheur. Et je pense que mes œuvres, quand elles ont fait leur propre chemin, elles sont sorties de ce monde caché pour commencer leur propre vie. Difficile. Ça ne veut pas revenir. Non, j'avais, tu sais, il y avait une chose qui s'était greffée là-dessus, mais ça allait autre part. Complètement. C'est pour ça que je voulais avoir la gardée. Mais c'est tellement, tu sais, c'est des actions dans le cerveau, quoi. Et ça ne me revient pas, le pire. C'est ça. Ça reviendra. Je t'assure. Oui, attends, attends. J'ai une idée. Attends. Vas-y. Je peux commencer ? À la suite des œuvres cachées, il est certain que il est difficile pour une personne, une personne, je dirais, extérieure à mon univers, de comprendre que ma nourriture est très importante, mon envie de recevoir, je dirais, une conversation d'autrui, la joie de pouvoir converser de choses qui sont autrement, totalement différentes de mon univers. j'arrive par cela à puiser toutes mes sources d'idées de fonctionnement. Je suis un observateur des événements de mon quotidien, mais il me faut la richesse et aussi la générosité du cœur des autres, car c'est en partageant qu'on arrive à construire beaucoup, beaucoup de, je dirais, même de longs chemins, car prenez, prenez dans l'histoire les constructions des cathédrales, elles ne sont pas faites que par un seul homme, elles sont un partage de générosité humaine et de puissance artistique monumentale. Donc, j'ai toujours construit, j'ai édifié mon existence pour arriver à écarter, je dirais, tout ce qui ne répondait pas, pas à mon univers, mais à cette démarche, à cette démarche de, je dirais, d'ouvrier de la construction artistique. Je me considère, je me considère comme un ouvrier du temps des cathédrales et j'en suis très fier, car il faut savoir aussi être fier. On oublie beaucoup de choses aujourd'hui par la mondialisation, par toutes ces machines qu'on peut tripoter sans leur parler et malheureusement la grande question est, vous savez, c'est comme le chant des baleines, peut-être que les artistes un jour disparaîtront aussi par tous ces phénomènes de haute technologie. Donc, j'essaye encore, puisque je ne suis pas encore en voie de disparition, de défendre cette envie de transmettre, que ce soit à des adultes ou à des très jeunes personnes, je cherche à transmettre cet engouement qui est rentré en moi depuis mon tout jeune âge et qui continue et qui ne s'intégrera jamais. Voilà. Donc, je suis un passeur de lumière. Vas-y, si tu as la bonne idée. Vas-y, toi tu en as une. Oui, alors reste là donc. Voilà, je ne bouge plus. Les lignes, les couleurs, les vides, les pleins, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la naissance de l'œuvre d'art ? La chose et je dirais la première chose c'est la toile vierge blanche, totalement imprévue, impressionnante par moment, par sa grande dimension. la question est par quoi vais-je commencer ? Je commence, je dirais, par oublier, c'est un exercice quotidien, oublier tout ce que j'ai appris. C'est-à-dire je m'interdis de refaire une chose que je connais. si ma dernière œuvre a été trop remplie et trop riche par ses compartiments, je vais lui donner beaucoup plus de vide. Si mon œuvre a été très, très colorée, je vais essayer de modifier toute forme de couleur, toute forme aussi, bien entendu, de forme. Je réponds à tous ces points très importants, c'est-à-dire je vais prendre une forme de risque pour aller à l'encontre. Même, même, je dirais, si la chose a énormément captivé les personnes, je vais tout de même, car je m'estime être pas dans un atelier, dans un laboratoire de recherche. Et j'estime aussi que je suis un homme de recherche et que par ces recherches, bien entendu, les choses naissent au fur et à mesure avec une longue, une longue détermination, une très longue patience, car il faut laisser arriver et modifier toujours la mélodie, toujours modifier la symphonie de toutes ces, je dirais, obligations picturales qui répondent à la forme, au vide, au plein, aux couleurs, aux textures et en même temps à la composition. On ne pourrait pas jouer du piano qu'avec un seul doigt. C'est impossible. Donc, il faut apprendre à obtenir une très grande maîtrise de toutes ces règles de l'art. Donc, 10 ans d'apprentissage, ce n'est que le début. 10 ans de plus de création, c'est le commencement. 10 ans de plus, on arrive à 30 années de métier, ça devient intéressant et captivant. 40 ans après, on se dit, j'ai peut-être une chance d'y arriver et dans ces cas-là, on a envie de continuer. Delacroix disait, long, l'art est long mais le temps est court. Donc, je me permettrai de conseiller à tous les jeunes gens qui veulent rentrer dans cet univers d'apprendre déjà les notions de la patience et de laisser faire le temps aux choses. Chaque année, le printemps arrive, les fleurs sortent de terre, les arbres sortent un beau feuillage bien vert et il faut à chaque année le temps de refleurir. Donc, le travail est une chose primordiale pour arriver à oublier une chose qui peut paraître très simple mais que l'on travaille. il avait sa télévision dans son armoire dans un placard dans sa salle dans sa salle à manger et la télévision il ne la sortait il ne la sortait que quand il y avait un événement pas un événement qui parle de peinture un événement musical les grands ballets de Béjar un film de Godard une chose qui donne le frisson là il sortait la télé mais bon le problème c'est qu'il fallait la sortir la brancher c'était un truc compliqué mais c'était une réunion j'ai passé quelques soirées avec lui où comme à la bibliothèque des beaux-arts j'ai eu l'honneur qu'on m'ouvre des tiroirs avec des dessins de Rembrandt avec des dessins de Géricault avec des dessins de grands maîtres mais tout le monde n'a pas accès il faut déjà faire partie de l'école mais en même temps travailler avec son maître pour avoir un rendez-vous annuel pour avoir accès à ces choses qui sont je dirais protégées pas par obligatoirement des systèmes de sécurité c'est surtout le fait de les protéger de la lumière et qu'ils ne s'abiment pas et qu'ils ne se détériorent pas par le temps donc il les sort très rarement mais en même temps pour des personnes qui ont réellement envie de s'imprégner de ces richesses donc je reviens aussi à mon affaire de télévision et de mon maître c'est exactement pareil c'était un événement je dirais trois quatre fois cinq fois dans l'année ou plus s'il y avait vraiment des choses captivantes mais d'une chose captivante j'arrive aussi sur un point très important j'ai reçu une formation figurative pendant de longues années très longues je dessinais des tout ce qu'on peut dessiner c'est à dire de des études d'éléments ce qu'on appelle des études d'éléments c'est à dire pas à commencer par des natures mortes sophistiquées ça ne sert à rien il vaut mieux poser un papier blanc et un carré de sucre si vous voulez apprendre l'espace et la lumière vous verrez la complication de cet exercice il ne s'agit pas même si je me suis dirigé vers la mosaïque de faire une mosaïque comme on peut voir en Italie avec avec des personnages avec des animaux avec des tentures il faut déjà avoir une maîtrise totale pour arriver à ce niveau là donc restons simples un papier blanc un citron mais par contre le citron il vit il est en mouvement dans l'espace le fond est en mouvement dans l'espace donc toute forme de pose de cailloux ce n'est pas du tout du carrelage ce n'est pas du jaune et du blanc c'est un mouvement lumineux et c'est ce mouvement lumineux et la force intérieure de chaque chose qui régira les contours après je dirais une chose aussi très 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 importante c'est que on peut avoir la certitude la certitude de oeuvrer dans le juste mais encore une fois cette question qui a été posée sur la je dirais la la toile cachée l'oeuvre cachée est très importante parce que il faut avoir l'intuition d'avoir une démarche pas personnelle on est de quelqu'un on est d'abord de ses parents on rencontre un maître et de ce maître on est je dirais l'élève qui ou l'ouvrier qui transmettra son savoir et qui continuera son savoir et à partir de là mon rôle c'est de trouver moi-même et il me faudra peut-être une vie pour en trouver peut-être un qui transmettra aussi mon savoir tu as une bonne question non toi toi comment on choisit l'oeuvre d'art juste pour soi-même je pense qu'il faut absolument étaler les années c'est-à-dire on va dire les cinq premières années on arrivera à des séparations de cinq ans et tous les cinq ans pendant toute sa vie jusqu'à aujourd'hui extraire une seule oeuvre tous les cinq ans car je pense que quand on fait une création il faut l'exprimer dans dans tout son chemin il faut que la séparation de ce chemin pour se séparer d'un chemin de cinq ans il faut arriver au bout du chemin et à partir du moment où on se trouve au bout on se retrouve un peu comme devant un précipice on a l'impression d'être devant un précipice parce qu'on a on a profondément on va dire énormément exploré c'est exactement le terme de cette idée pendant cinq années de son existence et ce précipice on peut avoir la sensation d'un précipice mais en même temps quand vous êtes vraiment au bord du précipice vous pouvez apercevoir très rapidement la première marche qui va vous faire démarrer les cinq années nouvelles et je dirais que par rapport à cette sélection ce qui m'importe le plus parce que je trouve ça très enrichissant aussi bien entendu pour moi et pour tout le monde c'est que si on arrive par exemple à donner la chance de pouvoir par exemple faire une exposition de maximum on va dire cinq oeuvres mais de cinq années de décalage avec cette propre sélection il va s'évérer qu'en définitif tous les tableaux vont être totalement différents mais l'écriture sera le cœur de l'artiste et en même temps donnera une unité mais avec il n'y aura plus qu'une seule joie dans la démarche de l'artiste mais comme on parle que simplement de cinq oeuvres il y aura cinq joies intenses mais totalement différentes à chaque période définie et ça je trouve ça je vais en premier le mot j'appellerai ça la magie de l'art et la magie de l'être humain c'est à dire cette volonté de de limer tous les murs qui se posent devant lui d'avoir la volonté de les traverser lentement et avec patience pour obtenir l'amour des belles choses car je pense que en aimant même le moindre caillou sur votre chemin l'art devient qu'une forme d'enrichissement et cet enrichissement c'est une forme aussi de communication permanente car quand les choses sont belles quand on a aimé les choses on en réalise de belles choses et quand les choses sont belles les gens viennent les admirer et puissent à l'intérieur de ces oeuvres exactement la même chose que ce que je dirais votre propre âme détient et cultive pendant toute son existence jusqu'au dernier jour tu as une bonne idée non pose pose je préfère si tu as si tu as toi les gens regardent les tableaux qu'est-ce que regarde les tableaux dans les gens c'est une chose qui je dirais bien souvent dans mes tableaux la première représentation ma première représentation favorite est l'oeil pourquoi parce que je préfère je pourrais par exemple faire un portrait sans regard mais il est tellement important pour moi même dans une oeuvre qui tirerait beaucoup plus vers une abstraction qu'elle détienne un regard pourquoi parce qu'elle est faite pour être regardée et elle est faite aussi pour être observée et en même temps je pense que une personne extérieure extérieure totalement qui découvre la chose pour la première fois elle va vraiment se sentir observée par la peinture et ça va je dirais déclencher un discours il va y avoir un passage entre la représentation et le spectateur et donc une fois cette je dirais représentation et cette approche exécutée la personne comme il m'est arrivé souvent poussera la porte pour arriver à avoir je dirais une vision de l'artiste aussi la suite de ce regard c'est à dire l'oeil reste pictural et l'oeil et l'oeil de l'artiste va lui exprimer toutes ses sensations de vie donc c'est en fin de compte un appel un appel à la communication qui est je dirais une détermination de ma part de trouver toujours une une formule pour une formule je dirais même la plus magique possible pour que la personne qui passe dans la rue je pourrais donner un exemple pour être un peu plus explicite c'est à dire je on pourrait exprimer par exemple la peinture comme quelqu'un qui roulerait dans sa voiture dans une forêt et tout d'un coup au loin il aperçoit quoi ? même je dirais de très loin car il peut rien lire il aperçoit un panneau publicitaire et dans ce vert intense il va voir un panneau publicitaire de loin jaune et je pense que si vous voulez cet effet de surprise c'est à dire cet effet d'inattendu est la chose primordiale pour pour avoir un contact car la peinture la peinture est une expression bien entendu mais pour moi est beaucoup plus un phénomène de communication pour quelle raison si la peinture est destinée à un endroit fixe et définitif que ce soit chez des particuliers que ce soit je préfère l'idée des musées pour quelle raison parce que tout le monde rentre dans un musée des enfants des adultes des personnes âgées donc si vous voulez il faut que cette peinture en définitive qu'elle soit dans ma rue derrière ma vitrine il faut qu'elle soit une réelle envie d'être observée je vois régulièrement des voitures passer s'arrêter et klaxonner en me faisant un geste du doigt comme ça ils n'ont pas le temps de s'arrêter c'est compliqué il faut aller au parking il faut faire ci il faut faire ça mais un jour ils arrivent en disant vous souvenez moi je vous ai klaxonné et je peux visiter je peux je dis bien sûr je suis là pour ça et c'est une joie pour moi de vous recevoir et à partir de là ben on 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 partage voilà je cherchais le beau on partage ce fameux regard que j'ai essayé je dis bien de poser sur cette toile pour qu'il puisse parler déjà à l'extérieur et qu'il puisse en même temps donner cette envie c'est à dire c'est très simple de pouvoir prendre un moment parce qu'on a été attiré appelé et d'arriver devant moi et ma joie et je dirais je n'ai pas de 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 forme de vanité ou de de prétention mais j'ai la certitude la certitude de cette magie et cette magie c'est l'oeil cette magie c'est le regard cette magie c'est je dirais la chair de poule cette magie c'est c'est exactement comme une petite musique qui vous traverse le corps et qui vous donne la chair de poule qui vous donne un événement du quotidien qui peut aussi vous donner la chair de poule donc si vous voulez tous ces phénomènes du quotidien sont on va dire de nature artistique et de nature de partage car pour moi le mot partage est la chose primordiale à quoi servirait un artiste s'il n'a rien à partager à mon avis ce serait peut-être une star ce serait peut-être beaucoup de beaucoup de réussite peut-être même une grande réussite financière mais attention le partage ça touche le coeur ça touche pas les banques comme ça je bouge pas oui c'est parfait d'accord tu as un bonnet non je préfère que tu me les poses parce que ça si tu veux c'est plus multiple en même temps si quelqu'un a besoin d'appeler en Italie est-ce que tu pourrais l'aider avec le 0-0 j'ai eu beaucoup de mal à appeler en Italie moi quand j'avais fait énormément de 0-0 et 0 j'ai une tendance à multiplier que ce soit les lettres ok les 0-0-0-0 tu veux tu as une autre question oui bien sûr ça c'était pour casser le glace voilà est-ce que tu t'amuses quand tu fais de la peinture ah oui alors là je peux dire je m'amuse je m'amuse je m'amuse dans le sens où j'ai cette espèce de conviction qui fait partie aussi de mon passé c'est-à-dire là je reviens à mes propres débuts à mon premier contact c'est-à-dire un monsieur qui est rentré dans la classe j'avais à l'époque 14 ans et ce monsieur a dit mais vraiment cet élève enfin ce jeune a allez on va dire beaucoup beaucoup de 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 très bonne je veux pas appeler talent mais en même temps est très très apte à réaliser quelque chose on va dire de très beau pour mon jeune âge et de là j'ai fait ma première affiche c'était donc à Créteil pour les fêtes d'été de Créteil une affiche monumentale qui était dans des panneaux publicitaires et de fil en aiguille on m'a proposé après de faire des affiches pour la cinémathèque pour des choses de cinéma j'ai eu l'occasion de faire le film l'affiche pour le film King Kong la biographie de Ray Charles la solitude du coureur de fond enfin voilà tout ce qui me revient aujourd'hui et moult autres encore réalisations mais je reviens à tout ça pourquoi ? parce que en définitif à ce moment là jamais j'aurais pensé une seconde qu'un jour je dirigerais ma vie vers un domaine artistique j'étais un enfant j'étais quelqu'un qui m'amusait et qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie ? j'ai cherché tout simplement pas à continuer à m'amuser mais à rester un enfant et aujourd'hui effectivement quand des fois je deviens trop adulte je me mets une petite claque en me disant rappelle-toi un peu de ton passé et reste comme t'étais parce que t'avais une sincérité tu n'étais pas touché par tous les domaines actuels difficiles de payer ses charges de payer ses loyers de payer ceci j'avais une liberté totale d'expression donc mon atelier est un allez on va dire une un peu ma caverne d'Ali Baba c'est aussi un conte de fées c'est aussi une histoire magique car j'ai pu toujours dans mes ateliers aujourd'hui je suis à Vence avant j'étais à Paris mais j'ai toujours pu je dirais travailler pour cette liberté en essayant bien entendu de ne pas me prendre au sérieux et de rester rieur comme un enfant et comme une personne qui est je dirais dénuée de toute forme de calcul et de savoir et j'ai l'impression c'est une impression aujourd'hui à mon âge que les 20 prochaines années vont être très riches pour quelles raisons parce que j'ai su aussi conserver tout ça c'est à dire j'ai pu me transporter avec mon passé jusqu'à aujourd'hui et continuer à évoluer et je dirais que ce qui m'intéresse aujourd'hui le plus c'est ce qui va naître demain car j'ai la certitude d'avoir la même surprise pour répondre à votre question qu'un enfant qui va s'amuser et là je suis bien ou ? tu vas bien oui tu vas très bien tu verras tu verras c'est parfait tous les vidéos non non mais je parle là la position oui oui ça va ça va comme ça d'accord reste là c'est parfait tu as une bonne idée toi t'en as une oui quel sera ton prochain pas dans l'art mon prochain pas dans l'art sera je dirais une un rêve quand je dis un rêve c'est à dire j'ai mes propres rêves bien entendu aujourd'hui je suis très privilégié de ma situation c'est à dire j'ai la chance d'avoir mon atelier une situation dans une région qui est lumineuse très très parfaite pour mes yeux où je peux trouver beaucoup d'enrichissement mais je rêve quand même à mes prochaines 20 années où j'aimerais obtenir bien entendu une seule chose très importante pour moi qui n'est pas du tout une chose je dirais comme une maison ou une piscine ou une belle voiture ou je ne sais pas quoi non ce serait tout simplement un atelier beaucoup plus grand pour pouvoir en ayant maintenant mes possibilités artistiques réaliser des oeuvres monumentales c'est pour cela que j'ai été formé par mon maître c'est à dire c'est le principe si vous voulez d'un on appelait ça avant des cartons c'est à dire j'ai fait des cartons déjà pour même des mosaïques que j'ai réalisé moi-même parce que j'ai travaillé avec Ricardo Licata au Beaux Arts de Paris pendant plusieurs années j'ai fait beaucoup de copies byzantines et mon envie c'est de travailler par rapport à ces fameux cartons que je suis capable de faire mais un carton peut mesurer allez 20 cm par 10 cm par exemple mais par contre il peut atteindre 40 mètres par 15 ou 7 mètres par 3 ou mais là pour moi mon chemin mon chemin est d'accéder d'accéder à des oeuvres monumentales bien entendu pour quelle raison bien entendu pour quelle raison c'est parce que j'ai passé ma vie vous voyez à faire des choses qui vont me servir pour les réaliser j'ai cherché j'ai trouvé et mes idées aujourd'hui sont multiples mes acquis je dirais sont là mais ma technique est aussi là et j'ai réussi en définitif à relier tout ce qui était important aujourd'hui pour pouvoir réaliser ces fameuses oeuvres j'aimerais aujourd'hui je suis à des formats par exemple 2 mètres par 2 j'aimerais 10 par 10 voilà parce que j'aimerais aussi je suis très curieux j'aimerais voir cette réalité en face de mes yeux c'est encore une forme de regard et c'est ce regard qui me fait encore rêver car j'ai besoin de voir aussi ce phénomène de dimension j'ai eu la chance j'ai cette idée qui me vient j'ai eu la chance quand j'étais étudiant en Beaux-Arts d'aller dans des amphithéâtres et d'avoir je dirais par exemple la Vénus de l'espugne cette fameuse sculpture taillée dans l'os qui mesure je ne me souviens plus peut-être 9 cm et de l'avoir reportée sur des écrans géants monumentales comme le penseur de Rodin donc c'est ce phénomène là c'est à dire c'est c'est cette dans ce dans les petites recherches monumentales aussi que l'on va pouvoir se réaliser sur des oeuvres majeures et grandes et pour répondre à votre question je pense qu'il va se passer beaucoup de choses pendant ces 20 prochaines années et des réalisations surprenantes car je suis là pour ça et je ferai tout le nécessaire pour y accéder voilà merci à vous cher monsieur merci à vous